Salut, c'est Alex, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Fluid Painter, un add-on qui va te permettre de peindre tout un tas de fluides sur tes objets dans Blender pour ajouter du détail, mais également faire des choses qui étaient un petit peu compliquées ou un peu plus longs à faire avant, mais très facilement, tout en ayant en plus de ça une librairie de matériaux qui est associée aux différents fluides. Donc c'est vraiment un add-on génial, par exemple, comme tu peux le voir ici sur les pancakes, ajouter un petit coulis très simplement. Donc je vais te faire l'exemple tout de suite. Par exemple, si je veux ajouter du ciot d'érable, je fais glisser sur ma surface et après, je n'ai plus qu'à peindre directement pour ajouter mon liquide. Donc je vais te mettre en description le lien vers l'add-on sur Blender Market. Donc c'est un add-on qui est payant, mais qui ne coûte que 7,90. Donc c'est vraiment rien du tout, je trouve, par rapport à ce que propose l'add-on. Ce n'est vraiment pas cher, c'est très honnête. Et il y a déjà plus de 1900 ventes. Donc c'est vraiment un add-on qui a fait un gros carton. Et il y a énormément de personnes qui l'utilisent. Donc je vais te montrer quelques exemples. Donc par exemple, ici tu as la fraise, avec le coulis qui part un petit peu comme ça. Donc ça permet vraiment de faire des choses qui étaient peut-être un peu compliquées à faire avant, mais très très simples à faire grâce à l'add-on. Tu as du coup tout un tas de matériaux. Aujourd'hui, il y a plus de 30 presets de fluides différents avec le matériau qui est associé. Là, c'est l'exemple que je t'ai montré avec justement le pancake. Donc tu vas pouvoir y faire tomber sur un autre pour créer vraiment du détail. Tu as le glaçage. Donc tu as des matériaux qu'on appelle plus, c'est-à-dire qui ont des fonctionnalités en plus, des systèmes de particules en plus également. Donc par exemple, ici pour le glaçage, tu as la version normale, mais tu as également la version avec les petits bonbons colorés dessus qui sont des particules qui sont positionnées, etc. Donc tu as des versions avancées justement des différents pinceaux. Là, pareil, encore pour de la nourriture. Ici, un peu plus différent du coup. Donc tu as par exemple le slime, mais tu as également aussi wax qui est la cire donc pour faire des bougies directement dans Blender de manière très très simple. Autre qui est plutôt pas mal pour ce qui est salle de bain, donc tu vas avoir de la mousse comme tu peux le voir ici sur le canard qui est très bien faite avec toutes les petites bulles, le volume, etc. Et également le matériau pour le savon, pareil, très bien fait. Et ici, la terre que je trouve vraiment super pratique pour ajouter plein de détails sur des scènes. Donc par exemple, ici sur la chaussure, plein d'éclaboussures de terre comme ceci ou sur des pièces mécaniques avec de l'huile directement. Du lait, du glaçage, du biscuit, même directement. Donc là ici, le biscuit, c'est vraiment le pinceau biscuit qui a été utilisé et qui va pouvoir remplir comme ça les surfaces pour vraiment créer des biscuits tout simplement. Donc vraiment, en fait, il y a plein d'utilités je trouve à ça. Et si dans le futur, il y a des mises à jour qui sont faites et des nouveaux matériaux, ça ajoutera encore plus de fonctionnalités, de possibilités. Et comme je le disais, il y a la partie animation où on peut faire des particules d'eau qui glissent directement. Donc comme des gouttes d'eau qui vont glisser, ça peut être sur une vitre, ça peut être sur plein de choses. Et c'est très très simple à faire. On verra dans cette vidéo également comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, tu as l'exemple avec la mousse sur le canard, la saleté directement sur la chaussure. Donc vraiment, c'est très très pratique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Blender et on va voir un petit peu comment ça marche. Donc pour installer l'add-on, c'est très simple. C'est comme une installation d'add-on classique. Il faut aller ici dans Edit, Preferences, Add-on et cliquer sur Install et aller chercher le fichier ZIP. Pour l'Asset Browser, ce n'est pas une installation à part. C'est automatique quand vous installez l'add-on. Donc l'add-on, vous allez le retrouver dans le menu N à droite. Vous avez un onglet qui s'appelle Fluid Painter. Et vous avez une petite case. C'est écrit Show in Asset Browser. Si la case est cochée, elle l'est par défaut. Vous retrouverez directement dans l'Asset Browser la librairie Fluid Painter Library. L'add-on à droite, lui, il va vous permettre plein de modifications. Par exemple, si je sélectionne ici le miel et que je scroll, je vais retrouver plein de paramètres pour éditer le Fluid. Ça peut être le Scale directement du Fluid. Ça peut être Thickness, donc l'épaisseur. Ça peut être par rapport à des matériaux. Ça peut être au Rognes. Ça peut être vraiment à tout un tas de choses. Et après, le Drop Properties qui permet de faire l'animation. Je vais vous faire un petit exemple. Par exemple, si je fais bouger Drop Move. Alors, on va enlever ça. Ça permet de faire bouger du Fluid. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Là, on le voit un petit peu. Du Fluid à l'intérieur de lui-même. Et après, vous avez un deuxième mode, le mode numéro 2, qui permet vraiment de tracer le Fluid. Donc, c'est un petit peu le mode Goutte, si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment très sympa. On va se remettre sur 1 et on va remettre ça sur 0. On reviendra dessus plus tard. Et du coup, en bas, vous allez retrouver tous les différents pinceaux qui sont disponibles et triés par catégorie. Comme on peut le voir à gauche. Bathroom, Default, Food, Human, Metal, Misk, Slime et Water. Donc, on va se remettre sur tout en même temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce que j'ai ajouté. Et on va repartir de zéro. Donc là, j'ai un objet Pancake. Donc, c'est vraiment juste un mesh très très simple. Et ce que je vais venir faire, c'est le sélectionner en mode objet. Et ensuite, faire glisser mon pinceau. Par exemple, je vais prendre le glaçage. Le glaçage plus, juste ici. Je sélectionne bien mon Pancake. Je fais glisser le glaçage dessus. Donc là, j'ai le mode stylo, le mode draw qui est enclenché. Et j'ai juste à dessiner sur mon objet. Donc, sur mon Pancake. Et on va venir faire une petite spirale, par exemple. Comme ceci. De glaçage. Ensuite, comme j'ai mon glaçage ici dans l'outliner qui est sélectionné. J'ai juste à scroller ici. Et je vais pouvoir changer le scale. A la volée directement. Ou même tout remplir si j'augmente un petit peu le scale. Donc, on va par exemple tout remplir comme ça. Voilà. Et on va ajouter des petits endroits où ça dégouline un petit peu. Voilà. Hop. Alors là, je vais revenir un peu en arrière. On va peut-être faire un trait un peu plus long. Voilà. Et on va ajouter des petits endroits. Voilà. Où ça coule. Hop. Directement. Ce qui est sympa, c'est qu'on peut retravailler un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'on repasse en mode. Enfin, on passe en mode edit. Et on peut voir qu'en fait, c'est des courbes. Donc, je peux sélectionner directement ici. Les points qui composent ma courbe. Et déplacer en direct. Faire des scales. Faire des modifications. Faire des changements. Donc, je peux post-peinture, entre guillemets, remodifier sans problème. Et même supprimer des points. Voilà. Afin de pouvoir vraiment retravailler un petit peu le travail qu'on a fait. Donc, c'est ça qui est vraiment super. On peut superposer du fluide. Donc, par exemple, là, j'ai ajouté mon glaçage. Mais imaginons que par-dessus, je rajoute, allez, on va dire du ketchup. Bon, ça va être dégueulasse. Mais vous avez compris. Donc, je prends le ketchup. Je le mets par-dessus. Et là, on va faire un petit dessin. Hop. Par exemple, un visage. Tac. Comme ceci. Bon, là, ça ne fait pas très envie. Mais voilà, du coup. Donc, là, on peut voir. On a le matériau de ketchup. Pareil. Très bien fait. Un poil. Alors, là, on est sur Cycles. Sur EV, ça rend aussi très, très bien. Voilà. Il n'y a pas de problème. C'est compatible avec les deux moteurs. Et comme on peut voir, on peut superposer comme ça autant qu'on veut du fluide. Il n'y a vraiment pas de souci. On peut également en mettre un peu sur l'assiette. On va sélectionner Pancake et Assiette. On prend ketchup. On fait glisser. Et par exemple, je peux faire partir un petit bout qui va dégouliner. Comme ça. Qui va aller un petit peu sur l'assiette directement. Voilà. Donc, je peux faire des petites décos d'assiette. Hop. Il n'y a pas de souci. Maintenant, on va voir le biscuit. Voilà. Pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Et après, on va aller sur tout ce qui est animation. Donc, pour le biscuit, je ne sélectionne rien. Je prends le biscuit directement. Et en fait, on va créer un objet grâce à ça. Donc, je me mets en vue dessus. On va dessiner, par exemple, un petit bonhomme. Voilà. Alors, je fais un truc un petit peu dégueu. Mais voilà. Directement. Donc là, on a le matériau du biscuit qui se met. Après, je vais dans les paramètres. Et alors, on ne va pas augmenter le thickness. Mais voilà. Si on augmente le scale, on peut tout rejoindre. Ou alors, sinon, ce qu'on peut faire, c'est prendre biscuit et remplir. Donc, par exemple, si je fais une étoile. Hop. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est essayer, voilà, de remplir. Et avec le thickness, en fait, ça va venir remplir tout seul le truc. Tac, tac, tac. Voilà. Et après, on gère thickness. Et on se retrouve avec notre gâteau en forme d'étoile. Et après, on va prendre un petit chocolat blanc. Voilà. Et on va faire la déco. Hop. Sur notre étoile. Tout simplement. Donc, voilà. C'est vraiment un done que je trouve très sympa. Ce qu'on va faire maintenant, c'est voir pour tout ce qui est gouttes d'eau animée, comment ça fonctionne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... On va ajouter, par exemple, un... On va prendre, par exemple, un cube. Voilà. Que je vais déplacer. Et je vais venir ajouter les gouttes d'eau. Donc, pour les gouttes d'eau, je vais aller directement dans Water. Sélectionner le cube. Et on va prendre Water Drop Anime. On va faire glisser directement ça. Et je vais dessiner. Voilà. Des traits. Comme ceci. Donc là, on va ouvrir notre timeline. Et on va regarder un petit peu l'animation. Alors, je ne sais pas si ça va bien se voir. On peut voir les gouttes ici qui démarrent ici. Et qui descendent. Et qui vont se répéter. Et l'animation qui va se répéter en boucle. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un petit peu le thickness. Pour que vous puissiez bien voir l'animation. Également, je vais mettre une surface peut-être plus sombre. Pour que ça puisse se voir un petit peu mieux, on va dire. Et là, si j'appuie sur Play, on a les gouttes d'eau. Qui, du coup, font l'animation tout seul. Donc, c'est vraiment super. Et en plus, comme je le disais, ça se répète en boucle. On peut faire suivre le chemin qu'on veut. Donc, c'est parfait pour des fenêtres sur une voiture quand il pleut, par exemple. Ou plein d'autres choses. Le matériau également, il est très bien fait. Comme on peut le voir. Et si on passe sur Cycles, il y a vraiment quelque chose en plus. Et ça ressort vraiment très bien. On peut recréer cette animation. Pas forcément qu'avec Water Drop Anim ici. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire une animation comme ça avec du ketchup. C'est possible aussi. Comment on fait ? C'est très simple. On va se mettre sur une surface. Par exemple, celle-ci. Prendre le ketchup. Faire l'animation. Par exemple, on va en faire un comme ça. Sélectionner le traçage qu'on a fait. Aller à droite. On va scroller. Et on va aller dans Drop Property. Là, on choisit un des modes. Le mode 1, c'est dans le fluide lui-même que l'animation se passe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, comme vous pouvez le voir, en fait, on a une différence de densité au sein même du fluide qui est animé. Et le mode numéro 2, c'est vraiment comme la goutte d'eau qui va venir se faire. Donc, ce qu'on doit faire, c'est animer Drop Move. Donc, très simple. On se met sur 1 ici. Drop Move, on insère le keyframe. On va à la fin d'animation. On le met, par exemple, sur 2. Et on fait Insert Keyframe. Et comme ça, on va avoir notre animation. Et on va pouvoir choisir la vitesse qu'on veut en fonction du nombre de keyframes. Donc, ça veut dire que si je prends ici mon keyframe et que je le mets à 100, on aura une animation beaucoup plus rapide. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Peut-être que vous y trouverez, du coup, de l'utilité dans votre travail, dans vos créations. Voilà. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. À liker la vidéo, ça m'aide énormément. Également, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501